La revue de cette promotion, c'est à partir du civisme que les citoyens, particulièrement à ceux de l'EH de l'Ontario. Le constat est que l'Etat met assez d'argent dans l'acquisition de nouveaux vécu. La fois, malheureusement, nous pensons que ces vécu sont très utilisés, parfois de soutien ou de gestion responsable de ces vécu. C'est là que l'intérêt de l'ASCAL, c'est le français, pour une mission de civisme et de comportement à ce chauffeur, afin qu'ils deviennent des citoyens modèles. Nous savons que ces chauffeurs-là sont en contact direct avec nos partenaires qui viennent d'ailleurs. Il faudrait que ce chauffeur-là soit des modèles citoyens. Je pense que aujourd'hui, c'est une très belle initiative pour le regard que l'EH de l'Ontario a fait à ses travailleurs, afin que l'ASCAL puisse donner des missions de supériorité, de civisme, de comportement et aussi de savoir-être dans la société. Je pense que c'est très important cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez que les chauffeurs des garages du Doorma sont les premiers contacts des étrangers en Guinée-Bizong, sont les ambassadeurs de la Guinée, auprès de nos autres. C'est un devoir pour nous, de donner un bon comportement, un civisme, parce qu'il représente une image de notre pays. Sans les premiers contacts, s'ils ne sont pas formés par la France-là, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ça peut terminer une image de notre pays. Vous savez, l'État, c'est un effort pour avoir des véhicules. Mais il se trouve que ces véhicules-là ne sont pas intervenus, comme l'a dit le directeur. Notre État fait son devoir, donc je parle aussi de faire mon droit. C'est l'interpendance entre le droit et le devoir. Donc c'est une obligation pour nous de nous donner une bonne promotion citoyenne. Le Grève-Master, moi, c'est le composant de la promotion de l'EH de l'Ontario ? Alors, c'est le civisme, l'éthique et la moralisation. Dans le cadre de l'enforcement de capacité en formation civique et citoyenne, les chauffeurs de garage, le gouvernement, l'agence civique d'action pour le développement, je souhaite la bonne venue à tous et à chacun. Mesdames et Messieurs, Cette circonstance pour laquelle nous nous bénissons ce jour est de permettre à tous les participants de la formation de bénéficier de l'appui et de l'inspective dont dispose l'agence dans la promotion de la citoyenneté en revue de l'EH. C'est pourquoi l'ASCAD se fait le devoir d'accompagner toutes les personnes physiques et morales, étatiques ou privées en cas de savoir-être. Estimant que vous mesurez tous l'enjeu d'ailleurs au manque de civisme dans notre cher pays, je vous exhorte à apporter de véritables importance au présent renforcement de capacité. Mesdames et Messieurs, Ceci est un clé dans lequel l'État, à travers le président de la République, le communier de Mouya, attache une importance capitale. Ainsi, en déclarant l'ouvre cette session de formation planifiée pour 25 jours, je sais qu'on crée sur l'engagement individuel et collectif tant de formateurs, que des bénéficiaires. Vive l'ASCAD, vive la santé citoyenne qui l'aime. Je vous remercie. Le ministre du secrétaire général Mme Arpignan, qui a participé cette information, et à travers le week, le président de la République, est à l'attente de la masse d'un interdité, et l'éluge de l'EH. Aujourd'hui, on va regarder du développement. Aujourd'hui, on est un appartageur de notre entreprise. Vous vous venez de m'apprendre quelque chose que vous avez jamais voulu. C'est une chance pour vous. Vous devez servir de l'électeur, tout le reste d'un inter-travailleur, et vous aussi, vous devez le travail de la crise de la crise. Je vous remercie. Comme un bon empoiré, comme un micro, vous vous êtes dans la vie de crise de la crise. Les avant-passadeurs, plus que les points de la tête, je ne peux pas me permettre de le vivre, parce que je ne peux pas me permettre de l'inviter de la vérité. Si vous n'êtes pas de l'électeur de notre pays, c'est ça que vous vous êtes dans la vie. Si vous vous êtes dans la vie de l'électeur de notre pays, vous vous êtes dans le respecter en partant de notre parlement. Dans cette expérience de la LACA, aujourd'hui, vous vous en apportez un plus juste dans votre pays. Je vous remercie. Je suis très content aujourd'hui de notre directeur, depuis le journalisme, au garage du gouvernement. On ne fait que bénéficier des bonnes initiatives au garage du gouvernement. Donc, nous le remercions à bras ouverts, et nous lui souhaitons encore bonne chance pour nous et pour les autres. Donc, on est très content aujourd'hui d'avoir cette formation, parce que c'est la première fois que nous bénéficions de cette formation au garage du gouvernement. C'est la première fois dans l'histoire. Donc, nous le remercions très sincèrement. Et merci beaucoup. Merci à l'ensemble des travailleurs du garage du gouvernement. Merci beaucoup. Et tant que tu dis que tu as comptable, et après la formation, comment comptez-vous vous comporter sur l'école ? C'est ça que tu dis. Bon, ça aussi, c'est une bonne idée, parce que même à l'école, dans la famille, on doit apprendre ce que tes parents te disent. Donc, c'est de comporter comme on nous a dit, comme on nous a instruit. Donc, toujours nous allons suivre la formation comme il faut. Merci. Merci.